Marie-Reine Raconte vient directement de l'idée des élèves qui, à l'époque, voulaient produire des comptes animés pour en faire la promotion. Il avait vu l'exemple à la télévision avec Dominique Demers qui avait une émission à Radio-Canada et puis il trouvait l'idée excellente. Alors, comment reproduire ça à l'école? Ce n'était pas facile, il fallait donc faire de la recherche, mais grâce à ça, Marie-Reine Raconte est née. En fait, les bases de Marie-Reine Raconte sont simples. C'est le plaisir de la lecture associé à celui de l'écoute des comptes. Et pour ce faire, nous utilisons des produits médiatiques tels que les technologies de l'information et de la communication. Toutes les étapes de Marie-Reine Raconte sont quand même assez simples. Ce que l'on doit faire, c'est de faire des choix d'œuvres à exploiter, de demander aussi les droits d'utilisateur, de former des équipes dans lesquelles les rôles seront respectés, les rôles seront appris. Nous devons donc aussi passer les auditions pour distribuer les rôles, passer à l'enregistrement, à toute l'adaptation des sons, si on veut ajouter des sons ambiants, musique d'ambiance, etc., et le montage final. Tout ça, eh bien, quelqu'un va peut-être dire que c'est peut-être un peu difficile côté technique. C'est notre moyen à nous, mais vous pouvez facilement adapter ce projet grâce à votre moyen à vous. Ce petit projet tout simple amène un nouvel apport de la lecture par rapport au vécu des jeunes. Souvent, il se rend compte qu'il aime une maison d'édition, un style d'écriture, un style de livre plus qu'un autre. Il n'imaginait pas qu'il pourrait aimer ça comme ça. L'album devient le livre préféré de certains. On apprend aussi à exploiter beaucoup l'art dramatique. On apprend aussi à les communiquer et l'expression est importante beaucoup chez les jeunes. Ce projet amène aussi les élèves à avoir une vision différente du livre, le livre qui apporte un apport important à leur culture. Ils apprennent à utiliser les technologies de l'information, de la communication d'une façon différente. Apprennent aussi que lire est amusant et c'est une source de plaisir vraiment très grandiose pour eux et surtout, surtout, une source de fierté. Pour moi, la lecture, c'est un moment de plaisir, de joie et de surprise. Quand je ne sais pas quoi faire, je pense d'un livre et commence à le lire. Moi, quand je lis de vos livres, je ne suis pas capable de m'arrêter sans le finir. La lecture, pour moi, c'est comme un plaisir de la vie. Je ne peux pas m'empêcher de lire. Pour moi, la lecture, c'est comme si ça se réaliserait pour vrai. C'est à notre tour des productions de la billard de produire des comptes animés pour en faire la promotion. Alors, ces comptes sont de notre classe à la vôtre. Chère Gilles Thibault, tu es notre champion. On veut te rendre hommage. Sous-titrage ST' 501